La montée de la délinquance juvénile demeure une préoccupation pour le gouvernement. Les initiatives se multiplient même en dehors du Congo pour juguler ce fléau. Du 18 au 27 septembre 2023, quelques cadres du haut commissariat à la justice restaurative ont participé en France à un stage de formation sur la gestion et la prévention dans la lutte contre la délinquance juvénile. Brice Arsène Moncou est parmi les sachants qui se mettent au premier plan de ce combat contre ces actes de banditisme. Je fais une sociologie qui permet effectivement de distinguer notamment cette couche juvénile en proposant un schéma mixte qui fera que les futurs centres qu'on va ouvrir à Aubville et à Bocania soient des centres de correction. On corrige effectivement ces jeunes-là. Demain, ils vont visiter les épides, l'établissement du ministère de la Défense en charge de l'insertion et de la justice. Donc il faut un minimum qu'il y ait un peu de répression de ces jeunes et ensuite les rééduquer parce que c'est à partir de la rééducation qu'ils vont apprendre justement les règles de la vie, le savoir-être et que dans ces centres qu'on fasse aussi de l'insertion. L'insertion parce qu'il faut préparer ces futurs citoyens qui malgré le fait qu'ils soient en conflit avec la loi restent nos enfants, restent nos jeunes et il faudrait insister sur cette triple dimension à savoir la correction, la rééducation et surtout l'insertion qui permet d'en faire des citoyens. Décliner auprès de monsieur le ministre et de ses collaborateurs les thématiques prioritaires affichées par les collectivités en direction de la problématique de la délinquance de la jeunesse et des méthodologies à mettre en place concernant la prévention, la récidive, la santé au travers de la toxicomanie, de l'aide aux victimes mais surtout une thématique d'actualité, lutter contre le décrochage scolaire. La particularité aussi de ce dispositif, c'est une co-gestion entre la collectivité et les services de l'État et de permettre également aussi à la société civile d'y être associée au travers d'actions concrètes dans lesquelles elle peut avoir sa place et mettre et initier des initiatives en direction des publics jeunes, familles, enfants, adultes. On est allé visiter, questionner et réfléchir avec la protection judiciaire de la jeunesse. On n'est pas là pour voir des choses, les plaquer ailleurs dans un contexte complètement différent. Le Congo, c'est différent de la France et donc voilà, on a réfléchi. Tout l'intérêt de cette formation ici reconnue par Adolphe Mbou Maba, au commissaire congolais à la justice restaurative et au traitement de la délinquance juvénile. Le gouvernement de la République a donc traduit sa volonté de s'attaquer à ce phénomène qui gagne une frange importante de la jeunesse en conflit avec la loi appelée Bébénois envers laquelle des actions doivent être menées. Notre mission ici en France obéit à cette exigence afin d'échanger avec l'IFM sur cette matière, en l'occurrence, la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile dans une perspective complémentariste visant soit la réduction ou la résolution à terme de ce phénomène préoccupant. La rencontre entre Adolphe Mbou Maba et Edith Cressan, ancienne première ministre de France, initiatrice des écoles de la deuxième chance, s'inscrit dans le cadre de cette vision. Les deux personnalités ont abordé entre autres les stratégies pratiques en matière de pédagogie expérimentées par les écoles de la deuxième chance qui permettent aux jeunes d'accéder à un emploi et à des formations. A l'issue de cette formation, des attestations ont été remises aux participants des mains du directeur de l'IFMV, Brice Arsène Mankou, et en diplôme d'honneur décerné au premier ministre Anatole Koldé-Makosso pour les efforts consentis par son gouvernement dans la lutte contre la délinquance juvénile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada